Pour être honnête, je n'avais pas prévu de faire de vidéos sur Wild ni n'avait vraiment suivi son développement. Cette semaine cependant, j'ai reçu un prototype et il m'a fait suffisamment forte impression pour me donner envie de vous en parler. Wild Serengeti est une création de Gunokim, le fondateur du studio coréen Bad Comet Games. Il s'agit de leur deuxième jeu et il me paraissait intéressant d'évoquer tout de suite le premier afin que vous compreniez bien pourquoi ce monsieur est un auteur à part. Shaolia Warring States, initialement lancé sur Kickstarter en 2019, est un jeu d'affrontement et de gestion qui avait marqué les esprits pour plusieurs raisons. D'abord pour sa DA, très particulière, qui vante peut-être mais bien adaptée au thème et aux mécaniques du jeu. Par les fameuses mécaniques ensuite, finalement relativement simples et fluides, faisant de Shaolia une figure d'exception dans un genre souvent austère ou difficile d'accès. Les voies de la gestion d'un empire sont ici à la portée de tous. Enfin, le jeu avait été critiqué pour son équilibrage parfois discutable, particulièrement en solo mais pas que, et le fait qu'il parte dans tous les sens. Avec son extension, il propose plus de 10 modes de jeu différents et un nombre de cartes bien supérieur à la moyenne. Et c'est là la force comme la faiblesse de Gunokim, le coréen fourmi d'idées mais n'est pas du genre à faire des compromis pour rendre son jeu plus contenu ou mieux équilibré. Revenons à notre sujet, Wild, en gardant bien à l'esprit les points que je viens d'évoquer. Dans Wild, vous incarnez un réalisateur en compétition pour réaliser le plus beau documentaire animalier. Il s'agit d'un jeu de pose d'ouvriers light, accompagné d'une touche de tableau building et de draft, faisant encore une fois du bébé de Monsieur Kim un savant mélange de genre, aux règles pourtant simples et intuitives. Ce que je vais vous dire aurait plus sa place dans ma conclusion mais on peut déjà relever un point extrêmement important, Gunokim a de l'imagination mais c'est surtout proposer des jeux qui sont de véritables portes d'entrée au sujet qu'il traite, faciles à comprendre sans être simpliste ni enfantin. Vous vous retrouvez donc projeté dans la savane tanzanienne, réputée pour la variété de ses écosystèmes et le nombre d'espèces qu'elle abrite. Les animaux sont classés en 4 catégories et en plaçant votre meeple caméra dans l'une de ces zones, vous pourrez déplacer ou faire apparaître, découvrir si vous voulez rester dans le thème, un animal sur le plateau. Le scoring se fait à l'aide de cartes scènes qui sont vos objectifs pour marquer des points de victoire. Vous validez les scènes à n'importe quel moment pendant votre tour si ces conditions sont remplies. Chaque joueur en récupère de nouvelles à chaque tour mais vous disposerez également d'une rivière dans laquelle piocher afin que votre tableau ou votre documentaire final soit le plus cohérent possible. Chaque scène impose un certain nombre d'animaux, un positionnement particulier et des environnements dans lesquels tout cela doit se produire. A chaque fois que vous atteignez l'objectif d'une carte, elle va dans votre zone de montage, rapportant des points immédiatement. En haut à droite de chacune de ces scènes se trouvent également des symboles dont il faudra essayer de faire des séries afin de valoriser votre production finale. Il existe quelques subtilités supplémentaires comme le fait qu'avec de la nourriture vous pourrez déplacer certains animaux, que grâce à vos qualités de monteur vidéo vous pourrez ignorer certains prérequis d'une carte, ou bien que régulièrement certaines espèces vont migrer et donc disparaître du plateau. Mais vous avez compris l'essentiel des principes de Wild, un gigantesque puzzle mouvant au milieu duquel vous devez obtenir le plus de points possible sans trop aider votre adversaire. Alors parlons tout de suite de ce qui me chiffonne. Il y a 168 cartes saines dans mon prototype de Wild, c'est beaucoup. Certainement trop. Evidemment je n'ai pas le recul nécessaire pour parler d'équilibrage, mais on retrouve ici la propension de Gunokim à en mettre plein énormément, autant qu'il en a dans la tête, et il est légitime de s'interroger sur la nécessité de mettre autant d'animaux, autant de cartes, autant de combinaisons différentes finalement pour un jeu qui s'oriente casual. Il n'est pas exclu que certains se sentent un peu perdus, noyés en début de partie, et il ne faudra pas hésiter à défausser et repiocher des cartes saines afin d'espérer obtenir un minimum de points en fin de partie. « Il existe différents niveaux de cartes, des plus simples à accomplir au plus d'un système, etc. » « Attends Peters, mets pause. » « Reviens en arrière. » « Agrandis la zone à gauche. » « Un contour en carton, le même que dans Everdale. » Bon, toute façon, il faut que j'en parle puisque tout le monde en parle déjà. Wild propose une structure faisant office de compteur de tours, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'abord parce que ça ne rentre pas dans la boîte, et donc que ça impose un démontage systématique qui à très court terme abîmera le carton, mais surtout parce que depuis le succès d'Everdale, tout le monde veut produire son bidule en carton. C'est le troisième que je reçois cette année, et déjà sur les forums, je vois fleurir les commentaires du genre « Ah bah oui, du coup, c'est un genre d'Everdale ! » Parce que si vous proposez une structure en carton pour compter les tours, comme Everdale, qui ne sert pas à grand chose, comme Everdale, on va forcément vous prendre pour une copie d'Everdale. Quand bien même ici ce soit faux, je ne vois pas ce que ce rocher peut apporter au jeu qui va eu le coup de prendre ce risque. Ceci mis à part, le jeu m'a fait une forte impression. Visuellement d'abord. Les illustrations sont magnifiques, mais surtout les grands meeplepins sont du plus bel effet sur le plateau à mesure que la savane se remplit. Il faut bien reconnaître que le gros rocher et le petit arbre en carton participent grandement à cette belle présence sur table. Thématiquement ensuite, je le trouve particulièrement original. Alors qu'il est de bon ton de sortir du jeu écolo, du jeu qui sauve la planète, Wilde reste dans l'air du temps sans céder aux sirènes du conformisme. En effet, le sujet du documentaire animalier reste controversé. Pour représenter cela, on retrouve dans les personnages des activistes écologistes comme des professionnels du cinéma ou du tourisme, ce qui permet au jeu d'être pertinent sans pour autant prendre parti. Enfin, la mécanique globale et son côté très tactile a su me faire retomber en enfance, alors qu'assembler les bons animaux au bon endroit peut se révéler être un véritable casse-tête. Selon votre public et son niveau de lecture, Wilde est donc encore une fois un jeu à mettre entre quasiment toutes les mains, que ce soit avec des enfants en utilisant les règles les plus simples, ou entre adultes avertis pour se détendre avant un Eurogame un peu poilu. La durée d'une partie est peut-être un peu longue comparée aux ambitions du jeu, la faute à un nombre de combinaisons possibles hallucinant. Mais n'oublions pas qu'en toute bonne fois, cette variété extrême contribue à une rejouabilité élevée et au fait que les parties auront toujours l'air aussi surprenantes au fil du temps. La campagne de Wilde Serengeti commence le 28 juillet sur Kickstarter et je ne saurais que trop vous conseiller d'y jeter un œil, sachant que l'éditeur promet déjà un mode solo et quelques variantes intéressantes. Au vu de la qualité et de la finition du prototype, presque vendable en l'état, je suis impatient et curieux de voir quel stretch goal Bad Comet va nous sortir de son chapeau pour faire de ce jeu encore plus que Shaolia un incontournable de votre ludothèque. C'était ma review de Wilde Serengeti, on va se quitter là-dessus, je vous souhaite de beaux safaris et je vous dis comme d'habitude à très bientôt ! Certainement trop, mais... Et oui Jamy ! Certainement trop... Certainement trop... Ça y est, je suis coincé ! ... 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